Merci Marie-Christine pour cette présentation très complète, que je vais essayer moi-même d'ailleurs de compléter. Merci à l'association Par enchantement, sa présidente et tous les membres salariés bénévoles qui m'invitent aujourd'hui à parler devant vous. Je suis conscient de toute la responsabilité que ça représente de parler de sujets aussi difficiles que les fractures de notre société et les fractures aussi, comme on le verra, qui existent dans nos familles, dans nos institutions, dans nos entreprises. C'est un sujet qui n'est pas facile. Je demande votre indulgence parce que ce que je vais vous dire est le résultat, non pas de ce que j'ai lu, de ce que j'ai appris, mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu. Je ne prétends pas dire la vérité totale. Nous avons tous nos points de vue personnels, subjectifs sur ce qui se passe, évidemment autour de nous. Et donc vous pouvez très bien être en désaccord avec ce que je vais vous présenter, l'analyse que je vais vous présenter des difficultés collectives et individuelles dans notre société, mais on peut en débattre. Je ne possède pas la vérité, mais j'ai une certaine expérience depuis un certain nombre d'années qui m'a amené à voir toute la complexité de ces problèmes et à ne pas voir justement, comme le disait très bien Marie-Christine, les choses en noir et blanc, de façon très manichéenne. J'ai vu que, et j'en dirai un mot, en travaillant avec des gens, toutes sortes de gens, des gens qui ont des opinions politiques, des religions, des idéologies très différentes, je me suis rendu compte de la vérité qu'il pouvait y avoir chez certaines personnes qui étaient les plus hostiles à ce que moi-même je pouvais penser. Alors donc, également comme l'a dit Marie-Christine, j'ai inventé une méthode de travail, une méthode de thérapie sociale dont je vais vous parler aujourd'hui, évidemment, et puis vous dire aussi pourquoi il me paraît important aujourd'hui d'utiliser ce genre de méthode pour résoudre les problèmes collectifs que nous avons, qui ne sont pas des problèmes uniquement politiques. C'est-à-dire, l'horreur qu'on fait à notre époque, mais à d'autres époques aussi, c'est de diviser les choses, d'un côté il y a la politique, de l'autre côté il y a la psychologie, de l'autre côté il y a la sociologie, la religion, etc. Alors que toutes ces disciplines ont des points communs, des liens, et qu'il faut arriver à avoir une vision, je dirais, d'ensemble de tous ces problèmes qui nous occupent tous. Alors, inventer une méthode, on invente toujours une méthode à partir d'un problème qu'on veut résoudre personnellement. Dire, inventer, c'est inventer pour répondre à quelque chose qui est en nous. Moi, ce qui était en moi, c'est la prise de conscience de la violence, et en particulier de la violence collective. Je suis né dans une famille qui a connu beaucoup d'éboires, et en particulier dans mon enfance, j'ai pu vivre avec le poids de mes frères qui ont été tués, quatre frères qui ont été tués pendant la guerre, de mes grands-parents aussi qui ont été tués, en fait de toute la famille qui a été massacrée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc j'ai vécu, sans vraiment m'en rendre compte, au début, avec cette obsession de comprendre, comprendre comment c'est possible, comment la haine peut monter dans une société, la violence, comprendre, et petit à petit, sans vraiment m'en rendre compte, j'ai cherché quelque chose, j'ai cherché un moyen d'agir par rapport à ces violences collectives. Et j'arrive à un moment dans une société qui doit faire face aussi à la violence, à toutes sortes de violences également, à des violences collectives, et en particulier à des fractures de la société qui ont été rendues très manifestes par les dernières élections. La deuxième chose que j'ai comprise petit à petit, c'est que les malaises dans la vie des gens, les malaises dans la vie des couples, dans la vie des familles, dans la vie des entreprises, pouvaient déboucher sur des phénomènes beaucoup plus collectifs et qui sont dangereux pour l'équilibre d'une société. Si en plus, ces malaises collectifs sont mis en musique par des propagandes, évidemment, on arrive à des situations très dangereuses. La première chose que j'ai comprise, c'est que dans la vie en société, nous avons des peurs. Nous avons tous plus ou moins, et on verra pourquoi, peur d'être jugés, peur d'être méprisés, peur de ne pas être reconnus. Nous avons peur d'être rejetés, de ne pas être aimés. Nous avons peur d'être agressés si nous nous montrons tels que nous sommes. Et une manière de réagir à ces peurs que nous avons, c'est de nous regrouper avec les gens qui ne nous font pas peur, c'est-à-dire de créer des clans. Et c'est comme ça qu'il y a des clans dans la société, des clans ethniques, des clans religieux, des clans territoriaux, des clans idéologiques. Et aussi, nous ne nous montrons pas tels que nous sommes dans la vie en société, c'est-à-dire que nous avons des masques qui nous protègent. Et ces masques peuvent être très différents. Ça peut être des masques professionnels, des masques de gens supérieurs aux autres, de gens qui n'ont pas confiance en eux, de gens qui pensent qu'ils sont bêtes. Et tout cela ne traduit pas la réalité profonde de ce que sont les gens. Et à travers ce travail, personnellement, j'ai pu aller à la rencontre, justement, de ce qu'il y a de plus intime chez les gens, de la richesse de chaque personne, de l'intelligence de chaque personne. Et j'ai pu me rendre compte que beaucoup de nos difficultés venaient de ce que nous n'arrivons pas à être nous-mêmes et à nous développer tranquillement avec toutes nos capacités, notre potentiel. Et de cela, qui est responsable ? Eh bien, il y a à la fois nos familles, et les familles peuvent constituer aussi des obstacles à notre réalisation et aussi la vie en société. Donc j'ai passé une grande partie de ma vie à résoudre le problème en créant de ce que j'appellerais des réconciliations. C'est-à-dire en essayant de créer des mondes communs, puisque c'est le thème aujourd'hui de la conférence, entre des gens qui ne font pas partie des mêmes clans, qui ne sont pas de la même religion, qui ne sont pas de la même, qui n'ont pas les mêmes pouvoirs dans la société, qui n'ont pas les mêmes instructions, le même degré d'instruction, qui n'ont pas été dans les mêmes écoles, qui ne vivent pas dans les mêmes quartiers. Donc ces réconciliations, je vais vous faire une petite liste là pour vous montrer un peu d'où je sors cette expérience. Une liste de tous les endroits où j'ai essayé de créer justement ces réconciliations. Alors une des premières choses que j'ai faites dans les années à peu près 90, c'est de créer des groupes de réconciliation entre les services publics qui travaillaient dans des quartiers difficiles ou des quartiers défavorisés et les habitants. Donc ça m'a amené à travailler avec toutes les institutions, la police, les travailleurs sociaux, les écoles, les personnels de mairie et leurs responsables hiérarchiques et puis les habitants dans presque tous les quartiers de France et de Navarre. J'ai ainsi travaillé dans les quartiers difficiles à Seine-Saint-Denis, des Sônes, de la région parisienne, dans le sud, du côté de Marseille, Nice, Avignon, Toulouse, Bordeaux, etc. Je pense avoir travaillé dans énormément de quartiers. La deuxième chose où j'ai essayé de créer justement des réconciliations, c'est en mettant ensemble des forces de police et des habitants. Et j'ai eu l'occasion de former à ces méthodes de thérapie sociale les déformateurs de la police nationale. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler aux Etats-Unis sur les relations entre les Blancs et les Noirs, avec tous les phénomènes de racisme, de victimisation réciproque, etc. J'ai eu l'occasion de mettre ensemble aux Etats-Unis des jeunes de familles riches et des jeunes de familles pauvres. Dans les familles riches, ces jeunes vivaient la violence à travers des suicides, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, des pressions des parents pour qu'ils réussissent. Et de l'autre côté, il y avait de la criminalité, des trafics de drogue, etc. J'ai eu l'occasion de travailler au Moyen-Orient, réunir des Palestiniens, des Israéliens. Je travaille encore en Allemagne et je réunis en Allemagne des gens qui appartiennent à des mouvements anti-musulmans. Et il y a un mouvement particulier en Allemagne qui s'appelle Pegida. Et Pegida, ça signifie, je ne me souviens plus de la signification exacte de Pegida, mais c'est quelque chose comme mouvement contre l'islamisation de l'Europe. Et j'ai mis ces gens-là ensemble, avec des migrants, mais aussi avec des mouvements antiracistes et des gens qui étaient des bénévoles dans des associations d'aide aux réfugiés. J'ai travaillé au Sud-Tirol pour réunir des Italiens et des Allemands. Et un autre exemple intéressant, j'ai travaillé dans l'Afrique des Grands Lacs, c'est l'Afrique centrale, et en particulier au Rwanda, où j'ai eu l'occasion de travailler dans des prisons, dans des villages et à mettre ensemble, à réunir ensemble des gens qui avaient commis le génocide, qui avaient commis des massacres, qui étaient sortis de prison et qui devaient retourner dans les villages et dans ces villages où ils avaient tué les gens, massacré les gens et ils allaient se retrouver, ils se retrouvaient avec les survivants. C'est-à-dire que la même personne avait tué par exemple le mari, la femme ou les enfants d'une personne avec qui ils devaient désormais revivre dans ces villages. Donc c'est ça la réconciliation. C'est-à-dire comment arriver à mettre ensemble, à faire travailler ensemble, à faire vivre ensemble des gens qui se haïssent, qui sont des ennemis, qui ont peur les uns des autres, qui se font peur les uns des autres, ou alors qui ont, comme c'est le cas au Rwanda, commis des actes monstrueux et qui se retrouvent avec des gens qui ont été des victimes. Si je vous donne tous ces exemples, c'est pour vous dire que tous ces endroits où je vais travailler m'ont permis de mieux comprendre, d'une part, ce qui poussait les gens à se haïr, ce qui poussait les gens à se combattre ou à ne pas vouloir vivre ensemble, et ce qu'on pouvait faire pour, malgré tout, arriver à ce que ces gens-là vivent ensemble, travaillent ensemble. Alors, cette réconciliation, il faut faire attention, c'est pas ce que j'appellerais un vivre-ensemble-isme B.A. C'est-à-dire, bon, ben écoutez, c'est simple, rencontrons-nous, parlons-nous, pardonnons-nous, etc. C'est pas du tout ça. Il s'agit là de réunir des gens qui ont intérêt à trouver des solutions et qui, parce qu'ils sont séparés, sont dans l'impuissance, se sentent dans l'impuissance et se sentent tous victimes. Et donc, ça m'a amené à mieux comprendre ces phénomènes de violence individuelle et collective qui existent dans la société. Mais ce que nous verrons, c'est que ces violences existent aussi dans les organisations, dans les entreprises, dans les institutions, dans les quartiers et dans les familles et dans les couples. Alors, la question du jour, c'est comment faire monde commun ? Apparemment, c'est impossible. Apparemment, nous ne pouvons pas faire monde commun. Impossible, ça veut dire mission impossible, parce que nous ne sommes pas semblables. Nous n'avons pas la même vie les uns et les autres dans une société comme, par exemple, la société française. Nous n'avons pas les mêmes ressources. Nous n'avons pas les mêmes chances aussi qui nous sont données dans la vie. Nous ne sommes pas les héritiers, tous. Nous ne sommes pas les héritiers de fortune. Il y a des pauvres et des riches. Nous ne vivons pas dans les mêmes quartiers. La vie dans les quartiers n'est pas du tout semblables selon les différents quartiers dans lesquels nous vivons, dans les villes. Et nous sommes séparés par des idéologies. Nous n'avons pas les mêmes idéologies. Des religions, quelquefois, et des valeurs différentes. Et donc, nous avons une société très divisée qui semble impossible pour le moment à réconcilier réellement. Parce que, d'un côté, il y a des gens qui vivent bien, qui sont, je dirais, les gagnants de la mondialisation. Les gens qui profitent beaucoup, de tout ce qui se passe aujourd'hui et qui vivent dans des conditions économiques très satisfaisantes. Nous avons des quartiers et des quartiers avec toutes les difficultés que nous connaissons dans les quartiers. Nous avons des petites villes, des campagnes. Et toutes ces différences donnent d'abord une fracture politique. Alors, je vais d'abord parler de cette fracture politique parce qu'aujourd'hui, elle empêche vraiment de faire monde commun et elle crée vraiment une séparation entre les territoires et les personnes. Et puis ensuite, je vous dirai un peu ce qu'on peut faire par rapport à ça et ce qu'on peut faire, non pas pour être tous d'accord, pour être tous bien ensemble, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que chacun d'entre nous, à notre place, nous pouvons nous battre pour faire une vie plus heureuse, pour que nos enfants aient une vie plus heureuse et que nous puissions réaliser d'avantage notre potentiel sans être bloqués justement par ces inégalités, ces injustices et ces discriminations que nous vivons dans nos sociétés. Alors, la première fracture, alors, évidemment, c'est mon point de vue et c'est ce que moi j'ai vu aujourd'hui et en particulier à travers les résultats des dernières élections présidentielles. J'ai vu que la société française était très divisée et que cette division est, j'expliquerai pourquoi, me paraît très dangereuse dans l'avenir. La fracture, la principale fracture de la société française, elle s'exprime d'abord dans la relation à l'islam. Il y a une partie de la société française qui est très importante et qui considère l'islam comme un danger. L'islam, l'islamisation, vous avez toute une partie de la société française qui a peur, qui vit dans la peur de perdre ce qui fait son identité à cause de l'islam et des musulmans. Ce sont beaucoup de gens qui sont en situation, je dirais, de chute sociale et qui voient dans dans l'islam le principal ennemi et ces gens-là, évidemment, représentent l'immense majorité des gens qui ont voté aux dernières élections pour le Front National. La principale motivation des gens qui votent au Front National, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas le chômage, c'est la peur et la haine des Arabes et des musulmans. Je sais que ça peut être choquant de dire les choses de cette façon-là, mais j'ai l'habitude de dire ce que je pense et d'être peut-être un peu abrupt, mais en tout cas, j'ai circulé beaucoup dans le monde et j'ai circulé beaucoup en Europe. J'ai vu la même chose en Allemagne, j'ai vu la même chose en Hollande, en Norvège, en Suède et en France. Il y a beaucoup de gens qui sympathisent avec les idées du Front National, mais qui ne votent pas Front National. Donc ça nous trompe un peu sur ce qu'est réellement la division de cette société. Il y a beaucoup de gens qui ont les idées du Front National, mais qui ne votent pas Front National parce que ce sont des gens qui ont besoin d'ordre, qui aiment l'ordre et qui se disent que si le Front National vient au pouvoir, ça va être un grand bordel, les syndicats vont tout arrêter, il y aura des émeutes, tout va s'arrêter, etc. Et cela nous ne voulons pas. Et ces gens-là s'abstiennent. De mon point de vue, c'est que ces gens qui sont hostiles à la présence des musulmans en France et qui considèrent que le véritable problème est un problème identitaire et un problème par rapport à l'islam, représentent une, je dirais, presque une moitié de la population française. Et si ce n'est pas une moitié, je dirais 40%. Et en tout cas, c'est ce que, si je vous dis cela, c'est parce que j'écoute, j'écoute ce qui se dit, j'écoute ce qui se dit partout, je ne suis pas un intellectuel qui se contente de lire des statistiques et de lire les choses dans les livres, je vis au milieu des gens, j'écoute ce que disent les policiers, j'écoute ce que disent les gens dans l'armée, j'écoute ce que disent les gens dans les campagnes, j'écoute ce que disent les gens dans les petites villes et je vois cette partie de la France qui est dans la, je dirais, la peur et la colère et qui l'exprime par des élections et aussi par une abstention. Et puis, il y a des gens, une partie de la société, qui estiment que l'islam n'est pas le problème. Alors, d'un côté, on a ce que j'appelais les gagnants de la mondialisation, ce sont des gens qui pensent que l'immigration est une chance pour la France, ce sont des gens d'ailleurs qui vivent bien, qui vivent dans des quartiers qui ne connaissent pas les problèmes qu'on connaît dans beaucoup d'endroits difficiles en France, ce sont des gens qui vivent dans des endroits protégés, qui vivent dans les centres-villes de Marseille, de Paris, de Lyon, etc. qui mettent leurs enfants dans des écoles privées ou dans des endroits justement où les enfants ne côtoient pas les populations issues des quartiers. sont des gens qui, pour eux, voient surtout le problème dans le manque de croissance, le manque de liberté économique et ce sont des gens qui, je dirais, font partie des nouvelles classes privilégiées de la société française. Et pour eux, le problème, c'est comment développer davantage l'économie et comment, je dirais, devenir globalement plus riche en tant que pays et en tant qu'individu. Et il y a un deuxième groupe de personnes qui pensent que le véritable problème, c'est pas du tout l'islam et qui ont même une certaine grande sympathie pour les habitants des quartiers et ce sont des gens qui voient le problème plutôt chez les riches, les multinationales, les gagnants, le libéralisme. C'est une grande partie de la gauche et une grande partie des gens qui ont voté pour Mélenchon aux dernières élections. Et puis, vous avez une population musulmane en France, minoritaire, qui est assez divisée, ambivalente et qui vit très mal ce sentiment de méfiance de l'autre partie de la population et qui vit très mal un sentiment de discrimination et de rélégation. Et là, je voudrais dire que là, il faut faire très attention parce qu'on a une espèce de cercle vicieux. Un cercle vicieux entre le rejet d'une partie de la population qui s'exprime par toutes sortes de formes de xénophobie, de racisme, d'islamophobie, qui crée dans la population d'origine musulmane un sentiment d'être rejeté, de ne pas faire partie vraiment de la nation, de ne pas être accepté, d'être discriminé sur le faciès, sur le nom, sur le prénom. Et ce qui va, en particulier chez les jeunes, augmenter les tentations d'adhérer à des thèses plus radicales. Et cette radicalisation qui existe dans les deux parties de la population est très dangereuse parce qu'elle peut empêcher, justement, de faire monde commun. Cette introduction pour dire que tout ça, c'est le symptôme. Dessous, il y a des choses beaucoup plus profondes et qu'il faut aussi aller voir. Mais cette radicalisation, aujourd'hui, à laquelle on assiste dans une grande partie de la jeunesse française, de toutes origines, avec des radicalisations très différentes, elle est très dangereuse et je dirais qu'il faut y faire très attention. Mon expérience, dans beaucoup d'endroits où il y a eu des génocides, des violences collectives, mon expérience, c'est que les haines mettent plusieurs dizaines d'années à monter. Il faut y faire très attention. J'ai vu ça en Rwanda, j'ai vu ça en Yougoslavie, j'ai vu ça dans différents endroits. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les haines montent petit à petit dans les populations. Les haines qui opposent différentes parties de la population. Et lorsque ces haines sont arrivées à un point inculminant, ce sont souvent les minorités qui sont visées par des massacres. Donc il faut y faire très attention. Et cela veut dire que ce travail de thérapie sociale, qui n'est pas un travail politique, qui est un travail qui concerne à la fois les individus, les institutions, a besoin d'être fait pour qu'on trouve des solutions et pour qu'on arrive à empêcher la haine. Alors, je voudrais dire autre chose aussi à propos de la haine, c'est que ces haines qui montent ne sont pas toujours visibles. Elles ne se parlent pas. Les gens en parlent dans leur milieu, dans leur milieu familial, dans leur milieu, ils n'en parlent pas à l'extérieur. Ça se dit dans les cafés, ça se dit dans les commissariats. Moi, j'ai déjà travaillé avec des policiers de la BAC, j'ai entendu des paroles terrifiantes du genre, si on nous donnait des lances-flammes, on pourrait passer les gens aux lances-flammes et on n'aurait plus de problèmes avec les quartiers. J'ai entendu les mêmes choses de l'autre côté. Les radicalisations, elles existent et elles ne sont pas toujours visibles. Et la haine, elle, elle peut monter. Et ce qui est dangereux, et ça c'est ce que j'ai vu partout, c'est que dans une société, quand le potentiel de haine est assez élevé, il suffit qu'un gouvernement donne l'autorisation de tuer et les gens les plus prédisposés à la haine deviennent des chefs, des leaders négatifs qui entraînent les autres. Et là, on a des situations terribles. Moi, j'ai vu, encore une fois, certains d'entre nous connaissent un peu ce qui s'est passé au Rwanda, mais au Rwanda, c'est les voisins qui tuaient les voisins, c'est les parents qui tuaient des enfants, c'est des... J'ai discuté avec un type qui faisait partie de ces groupes là-bas et qui me disait, moi, quand il y a eu l'époque du génocide, j'avais 12 ans, 15 ans, je ne sais plus, 13 ans, on m'a mis un sable dans les mains et on m'a dit de tuer des bébés, je l'ai fait. On a... Tout le monde sait ce qui s'est passé pendant la guerre civile algérienne, on sait, on connaît ces choses-là. Mais on se dit toujours qu'on est à l'abri et on ne se rend pas compte que les choses peuvent basculer et que donc, si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas pour vous inquiéter, c'est pour vous dire, attention, il faut faire quelque chose. Maintenant, il faut maintenant faire quelque chose pour qu'il y ait moins de haine et donc qu'il y ait moins ce risque d'affrontement, de guerre civile qui est déjà dans les têtes en France. Dans les têtes, il y a déjà un climat de guerre civile qui ne passera pas à l'acte, qui ne passe pas à l'acte, mais qui est présent. La destructivité est présente. Je vous donne un exemple que j'aime bien donner parce qu'il est significatif. J'ai déjà eu l'occasion de vivre près d'une petite ville de France, de Bourgogne, qui s'appelle Joigny. Et dans cette petite ville, il y a un marché et dans ce marché, il y a un vendeur de bandes dessinées. Ce sont des bandes dessinées horribles qui montrent des scènes atroces de femmes éventrées à qui on enlève les intestins, de gens à qui on coupe la tête, etc., etc. Enfin, vraiment des choses horribles. Et je demande à ce vendeur, je dis mais qui est-ce qui achète ça ? Oh là là, ça se vend comme des petits pains. Il y a plein de gens qui viennent les acheter, les rendre, en reprendre d'autres, etc. Et ces gens-là, c'est qui ? C'est des braves gens de Joigny, de cette petite ville de Bourgogne, qui se délectent à lire, à voir des dessins de choses horribles. Donc cela veut dire que le potentiel de destructivité, il existe. Il existe chez nos jeunes, chez nos jeunes de quartier, il existe chez tout le monde. Et pas forcément chez tout le monde au même degré, mais dans une situation de crise, dans une situation de peur collective, les choses peuvent dégénérer. Et elles ont dégénéré dans beaucoup d'endroits, elles ont dégénéré dans beaucoup de pays. Donc, encore une fois, si je vous parle de tout ça, ce n'est pas pour vous inquiéter, mais c'est pour vous dire, attention, la haine, elle existe. Et cette haine, on peut la comprendre, on doit la comprendre et on doit faire quelque chose. Parce que très souvent, les haines comme ça, collectives, elles sont simplement la pointe de l'iceberg de situations de malaise que les gens vivent dans leur vie quotidienne, dans leur famille, dans leurs entreprises, dans leurs institutions, dans leur quartier. Les gens vivent des situations de violence. Alors, cette violence, évidemment, on a l'habitude de dire que la violence, c'est la violence physique, c'est les agressions, les viols, les coups, les blessures, etc. C'est pas seulement ça la violence. La violence, moi ce que j'ai vu, encore une fois, en travaillant avec beaucoup de gens dans des groupes, c'est que la violence, c'est aussi l'humiliation. C'est-à-dire considérer les autres comme les inférieurs. La violence, c'est aussi l'abandon. C'est le fait de ne pas s'intéresser aux autres. Le fait de considérer que les autres n'ont pas d'intérêt pour nous. La violence, c'est aussi le fait de dire qu'on est des victimes, que si tout ce qui nous arrive, c'est de la faute des autres. La violence, c'est tout ça. Et mon expérience, encore une fois, en travaillant avec des policiers, des travailleurs sociaux, des enseignants, des citoyens de toutes origines, mon expérience, c'est que nous avons tous été plus ou moins blessés. Nous sommes tous des êtres blessés. Pas de la même façon, pas de la même manière. Mais nous avons été tous humiliés. Certains d'entre nous, plus que d'autres. Humiliés, dévalorisés. Dévalorisés à l'école, par exemple. Ou dévalorisés par nos propres parents. Par notre père, par notre mère. Ou nous avons été abandonnés. Il y a beaucoup d'entre nous qui avons vécu cet abandon, ce manque d'intérêt, ou un abandon véritable, un père qui n'est plus là, par exemple, des situations de divorce, etc., qui fait que nous nous sommes sentis abandonnés. Nous avons été aussi culpabilisés par, dans notre amie. Ou quelquefois, nous avons été aussi maltraités. Nous avons été battus. Nous avons été insultés, etc. Moi-même, je peux dire que j'ai fait cette expérience, moi-même, et tous les gens d'ailleurs qui ont fait des formations avec moi, ont pu vivre, ont pu voir qu'ils avaient connu ça dans leur histoire personnelle. Pas seulement dans leur histoire familiale, mais aussi beaucoup dans leur histoire familiale, mais aussi dans la vie sociale. Beaucoup de gens, je dirais presque tous, nous avons été victimes de violences. De toutes ces sortes de violences-là. Et ce que nous avons vécu dans nos familles, peut être augmenté par ce que nous vivons dans la société. Et nous vivons un moment dans nos sociétés, aussi bien, je dirais, en Orient qu'en Occident. Nous vivons dans un moment où il y a une espèce de crise générale. Une crise générale qui nous fait violence. Alors c'est par exemple la crise du travail. Le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas de travail, ou pas un travail intéressant, qui leur permet d'exercer leur créativité. Et cette crise du travail, cette crise de l'emploi, ou le fait de gens, par exemple, qui ont peur de la chute sociale, qui ont peur que leurs enfants ne trouvent pas de travail, etc. Et on sait à quel point dans les quartiers, cette question du travail et la difficulté à trouver un travail enrichissant et valable, à quel point elle est importante. Et cette crise du travail, elle engendre à son tour des violences. Elle engendre la criminalité, elle engendre les trafics. Et du côté des riches, elle peut engendrer aussi cette peur de... ce besoin de s'en sortir dans la société peut engendrer de la corruption. Et puis cette crise, c'est aussi une crise du lien social, de gens qui vivent ensemble alors qu'ils n'ont pas de lien, et ça crée des méfiances, des xénophobies, et ça crée des phénomènes de retrait, c'est-à-dire de communautés qui se retirent en elles-mêmes pour ne pas être en contact avec les autres. Et puis ça crée, on vit aussi une société dans la crise, il y a une crise du sens, et certains réagissent en disant, ben, de façon nihiliste, il n'y a rien qui mérite la peine d'être, de croire, et puis d'autres qui peuvent réagir par des phénomènes de fanatisme. Et donc ça c'est ce qui se passe donc à la fois dans la société, et dans les familles. Et donc, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les choses peuvent se bien passer, peuvent bien se passer entre nous, dans une entreprise, dans une équipe, dans une école, dans une famille, il y a des choses qui se passent très bien. Mais le problème c'est quand ça se passe mal, quand la relation marche mal, quand nous avons une mauvaise relation avec nos parents, ou quand nous avons une mauvaise relation avec nos enfants, ou avec nos collègues de travail, ou avec nos chefs, ou avec nos voisins, quand nous avons ces mauvaises relations, dans les couples aussi, dans les entreprises, les quartiers, en fait ce sont toujours différentes formes de violence qui sont à l'œuvre. Et cette violence, elle crée entre les gens des malentendus, des représailles, l'absence de communication, et ça empêche une vie de couple harmonieuse, une vie de famille harmonieuse, ou en général un vivre ensemble. Et cette violence, elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, renforcée par la crise elle-même, cette crise multiple que nous vivons. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Et j'imagine que, évidemment, ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement le constat, et encore une fois, le constat, il faut être prudent, je dis bien qu'il y a des moments où nous sommes heureux, des moments où ça se passe bien, des moments où nous avons des liens d'amour, des liens d'affection avec les gens. Je parle simplement du fait que beaucoup de nos liens sont rendus difficiles par la violence, par l'abandon, l'humiliation, toutes ces formes de violence dont j'ai parlé, et que ces liens sont difficiles entre les couples, ces liens sont difficiles dans les familles, ces liens sont difficiles dans les équipes, dans les institutions, et j'ai pu m'en rendre compte un peu partout. Alors, qu'est-ce que la thérapie sociale, qu'est-ce que c'est la thérapie sociale et qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, d'abord, elle part de ça. Elle part de l'idée qu'il y a quelque chose à faire pour calmer cette violence. Il y a quelque chose à faire pour que les gens se réconcilient. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, la première chose, je dirais, qui m'est apparue assez évidente, c'est qu'il faut que les gens se rencontrent. Il faut casser les ghettos. C'est-à-dire, il faut que les gens cessent de ne voir que les gens qui sont communs. C'est-à-dire que les... On voit bien que nous vivons dans une société très ghettoisée. Des ghettos idéologiques, des ghettos de riches, des ghettos de pauvres. Ça se manifeste aussi par les quartiers eux-mêmes. Les gens ne vivent pas dans les mêmes quartiers. Les gens ne vivent pas dans les mêmes écoles. Et ça, tout ça, ça crée, je dirais, une propagande interne dans chaque milieu. Chaque milieu ne voit les autres milieux comme avec des idées préfabriquées, avec un certain nombre de préjugés. Les gens ont des préjugés sur les gens des quartiers qu'ils ne connaissent pas, évidemment. Les gens des quartiers ont des préjugés sur les gens qui ne sont pas dans les quartiers. Les policiers ont des préjugés. Je vous donne un exemple précis. J'ai travaillé dans des écoles de police. À l'entrée de l'école de police, avant même d'avoir été envoyés dans des quartiers, les jeunes policiers savent déjà que les gens des quartiers sont tous des délinquants. Vous voyez ? Déjà, ils ont une image fabriquée de ce qu'il y a dans les quartiers. C'est-à-dire, ils font des généralisations, des globalisations sur les gens des quartiers. Des jeunes de quartiers peuvent aussi avoir des images toutes faites sur les policiers. Moi, j'ai eu l'occasion un jour de travailler avec des groupes de policiers. Et j'étais avec un réalisateur de documentaires qui était un type de gauche. Et les policiers ont commencé à parler, à expliquer un peu ce qu'ils faisaient, leurs idées sur la vie, etc. Et le type qui était avec moi, qui n'était pas un policier, qui n'était pas non plus un type qui vivait dans un quartier, m'a dit « Mais c'est incroyable, ils sont intelligents ces policiers ». Pour lui, un policier, c'est un abruti. Vous voyez ? Parce qu'il n'avait jamais l'occasion de parler avec des policiers. Les gens qui votent Front National, par exemple, ils ne parlent qu'avec des gens qui votent Front National. Ou alors, quand ils parlent avec d'autres, c'est sous... c'est sous forme de provocation, de dispute, de violence, etc. C'est-à-dire que chaque milieu vit dans son milieu. C'est-à-dire qu'en vivant tous dans des clans, les gens qui sont d'extrême-gauche vivent avec des gens d'extrême-gauche, les gens d'extrême-droite vivent avec des gens d'extrême-droite. Et personnellement, je me suis rendu compte, en mettant par exemple en Allemagne, ensemble, des gens qui étaient hostiles, non seulement aux musulmans, mais hostiles à l'accueil des immigrés, à l'accueil des réfugiés. Et je me suis rendu compte qu'en les mettant ensemble, en les amenant à rencontrer des gens qui connaissent les migrants, les réfugiés, qui travaillent tous les jours avec eux, qui les aident, qui leur apportent secours et assistance, en les mettant ensemble, ça transformait leur vision des choses. C'est-à-dire qu'ils devenaient, je dirais, moins obtus. Ils devenaient plus... Et inversement aussi. Inversement aussi. C'est-à-dire, si vous voulez, la première chose qu'on doit faire, et après on verra comment on le fait, la première chose qu'on doit faire, c'est rencontrer les autres. C'est les rencontrer, y compris ceux qui, pour nous, sont des mauvais. Parce que nous avons tous nos préjugés et nous avons tous notre image de ce que sont les autres. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est hostile à la présence des musulmans, quand il verra une femme voilée, il sait déjà quoi penser de cette femme voilée. Il sait déjà tout ce qu'elle est, tout ce qui est dans son cœur, tout ce qu'elle pense, etc. Mais il ne la connaît pas, comprenez ? Parce qu'il ne l'a jamais rencontrée. Il ne la rencontre jamais. Et, inversement, quelqu'un qui voit quelqu'un qui a des opinions racistes, ou un policier, par exemple, ne sait pas ce que c'est que la vie de cette personne, la souffrance de cette personne, les expériences de cette personne. Des jeunes de quartier, par exemple, j'ai eu l'occasion de faire souvent des rencontres entre jeunes de quartier et policiers. Les jeunes de quartier ne savent pas ce que c'est que, véritablement, la vie d'un policier. Ils ne savent pas ce que c'est que l'institution police, le mépris qui pèse sur les policiers de base, de la part de leur hiérarchie, qui, elle aussi, est violente, qui est indifférente, qui est des commissaires qui sont uniquement obsédés par leur carrière. Et les gens ne savent pas, par exemple, qu'un commissaire de police, c'est quelqu'un qui n'a jamais été policier. C'est quelqu'un qui a fait des études de droit et qu'on a nommé policier parce qu'il a réussi des concours et des examens. Et donc, il n'a pas vraiment de compréhension de ce que c'est que la vie du policier. Eh bien, les jeunes de quartier, il ne sait pas tout ça. Il ne sait pas ce que vivent ces policiers. Il ne sait rien. Et le policier, c'est la même chose. Il ne sait pas ce que c'est qu'un quartier. Il fait des généralisations. Donc, cette rencontre, elle est importante. Déjà, cette rencontre, elle est importante. Et il faut voir aussi comment la faire. Et la thérapie sociale, elle va amener des gens à se rencontrer qui, au départ, ne veulent pas se rencontrer. Alors, comment on les amène à se rencontrer ? On les amène à se rencontrer non pas en leur disant, ben, venez faire ami, ami avec les policiers. On ne dit pas à des jeunes de quartier, ben, venez vous réconcilier avec des policiers. On ne dit pas à des policiers, ben, venez faire ami, ami avec des jeunes. On ne dit pas à des gens qui ont commis le génocide et qui sortent de prison, venez faire ami, ami avec la femme dont vous avez tué le mari. Ça ne marche pas, ça. Non. Il faut que les gens aient un intérêt à se rencontrer, qu'ils aient un problème à résoudre. Je ne sais pas si je prends un exemple. J'ai eu l'occasion de travailler un jour, il y a quelques années, en Alsace, à Mulhouse, dans un quartier de Mulhouse qui s'appelle Bourg-de-Svillers. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait un problème dans ce quartier qui était les espaces verts. Tout le monde souffrait des trafics qu'il y avait dans les espaces verts, des aiguilles qui traînaient partout, etc. Les enfants, qu'ils soient les enfants des familles de toutes origines, ne pouvaient plus profiter vraiment des espaces verts. Donc, on a fait un travail sur la réappropriation des espaces verts pour les familles. Et pour ça, on a mis ensemble des populations et des publics qui étaient très opposées les uns aux autres. Globalement, c'étaient des familles et des jeunes et des adultes d'origine maghrébine et turque. Et de l'autre côté, des Alsaciens, comme on dit de Fouches, qui étaient presque tous des électeurs du Front National et qu'on a choisi, justement, parmi les gens qui envoyaient des lettres, des pétitions, des lettres, des pétitions pour se plaindre de la criminalité du quartier, des jeunes du quartier, etc. Et c'est cela qu'on a mis ensemble avec comme objectif de se rencontrer et de trouver ensemble un moyen de faire en sorte que les espaces verts soient de nouveau réappropriés. Et ça a amené, alors je dirai après comment, mais ça a amené petit à petit les gens à dépasser leurs préjugés, à se rendre compte que l'Alsacien qui pensait « Oui, les familles maghrébines, elles ne sont pas du tout intéressées par l'éducation de leurs enfants, elles les laissent traîner, etc. » Se rendre compte que ces familles étaient aussi préoccupées par l'éducation des enfants qu'eux-mêmes, qu'eux-mêmes avaient des enfants avec lesquels ils étaient en difficulté. Et ça, ça a amené petit à petit des rapprochements et petit à petit à voir aussi que les responsabilités, ce n'étaient pas les salauds de racisme et de l'autre côté les salauds d'arabe, que les responsabilités, il y avait aussi la mairie, qu'il fallait faire ensemble quelque chose pour faire bouger, comment dire, la ville elle-même, la mairie, les institutions de la mairie, etc. Et donc, l'intérêt de cela, de mettre des gens ensemble, c'est aussi de créer une meilleure compréhension de la complexité de la réalité. C'est-à-dire qu'un des objectifs de la thérapie sociale, c'est qu'au lieu de voir la réalité avec les filtres de notre milieu, les filtres qui viennent de nos blessures, avec cette vision des choses que nous avons tous, c'est en partageant réellement avec les autres, petit à petit voir quelle est la réalité ensemble. Donc l'objectif de la thérapie sociale, c'est d'arriver à prendre conscience que la réalité, elle est complexe, et à prendre conscience justement de cette réalité-là. C'est-à-dire à devenir ensemble plus intelligents, parce qu'on comprend mieux ce qui se passe, parce qu'on ne parle pas qu'avec les gens qui ont les mêmes idées que nous, avec les gens qui ont la même vision que nous, on parle avec des gens qui eux aussi ont des choses à dire à partir du moment où ils baissent le masque et ils parlent vrai. Et c'est ce qui se passe en thérapie sociale, c'est que les gens petit à petit, et j'expliquerai un petit peu comment, les gens petit à petit disent la vérité. Dissent la vérité sur ce qu'ils vivent, disent la vérité sur ce qu'ils savent, et ils savent des choses. C'est-à-dire qu'un habitant, un citoyen qui vote Front National, il a une expérience de la vie, il a vu des choses, il sait des choses, et à partir du moment où il arrête d'être dans simplement la vision « nous, Front National, on représente le bien, vous représentez le mal », à partir du moment où, par le contact avec les autres, ça change, et bien, il commence à dire ce qu'il sait, et à ce moment-là, il y a un partage, si vous voulez, d'informations entre tous les gens. Par exemple, des policiers vont raconter ce qu'ils savent de ce qui se passe dans la police. Les habitants du quartier vont raconter ce qu'ils savent dans leur quartier, ce qu'ils vivent dans leur quartier. Et ce qu'ils vivent, c'est compliqué, c'est complexe, il y a toutes sortes de choses. C'est-à-dire que les gens vont partager leurs informations. Et en partageant leurs informations, ils vont mieux comprendre où sont les problèmes, et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces problèmes. Alors, pour arriver à faire ça, si vous voulez, il y a quand même un travail à faire pour sortir de la violence. C'est-à-dire, il faut pour ça que les gens soient capables d'être en conflit, au lieu d'être dans la violence. Qu'est-ce que c'est la différence entre la violence et le conflit, en thérapie sociale ? Dans la violence, si vous voulez, l'autre, c'est pas quelqu'un qui est mon égal, c'est pas quelqu'un qui est un partenaire. C'est pas quelqu'un qui est comme moi, c'est-à-dire quelqu'un qui a ses difficultés, qui a ses côtés sympathiques, qui a ses souffrances, qui a sa propre violence. C'est quelqu'un qui est inférieur, ou c'est quelqu'un qui ne m'intéresse pas, ou c'est quelqu'un qui est la cause de tous mes malheurs. Ça, c'est de la violence. Et pour arriver à ce que les gens ne soient plus dans la violence, eh bien, il faut que les gens apprennent à connaître leur propre violence. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, nous sommes tous des êtres blessés. Nous sommes des êtres blessés, c'est-à-dire nous avons été victimes d'humiliation, victimes de dévalorisation, victimes d'abandon, etc. Mais c'est ce que nous faisons, nous aussi, quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes en situation de stress, quand nous sommes en situation de peur, nous devenons, nous aussi, violents. Et nous devenons violents, c'est-à-dire nous sommes capables, tous, dans ces situations-là, de mépriser les autres, de les dévaloriser. Nous sommes capables de dire qu'ils ne nous peuvent aussi être violents. Et le travail de thérapie sociale consiste à permettre aux gens de ne pas se voir uniquement comme des victimes, de voir que nous aussi, nous faisons des choses qui sont violentes et qui empêchent, justement, le lien avec les autres. Et ce travail de connaissance de sa propre violence et de la violence de notre groupe. C'est-à-dire que ce qui se passe, si on prend l'exemple du travail entre des policiers et des jeunes, ce qui fait bouger les choses, c'est d'abord quand les policiers parlent de leur vie, de leur souffrance, quand les jeunes parlent de leur vie, de leur souffrance, ou les habitants d'un quartier. J'ai déjà vu, moi, des jeunes parler de ce qu'ils vivaient et les policiers se mettent à pleurer, je ne mens pas, en écoutant cette souffrance. Donc ce rapprochement des souffrances, c'est important. Et petit à petit, les gens se disent aussi, mais nous aussi, nous aussi, on a une responsabilité dans ce qui se passe. On n'est pas que des victimes. Et le moment, par exemple, où un policier dit devant des habitants de quartier, mais c'est vrai, je dois reconnaître que nous, au commissariat, il y a souvent des paroles racistes sur les Arabes. Il y a souvent des trucs qu'on ne devrait pas dire, mais qu'on dit, et on dit des choses sur les bouilloules, etc. Ou alors, nous, on est de la BAC, et quelquefois, on passe dans un quartier, et on passe devant des jeunes, qui sont là simplement, sans rien faire de spécial, et on leur fait comme ça, avec le bras. Bon. Quand, si vous voulez, quand les gens commencent à reconnaître ça, et que petit à petit, en face d'eux, les gens disent oui, mais oui, c'est vrai, j'avais jamais entendu, moi, des policiers nous raconter, d'une part, leur souffrance, nous raconter aussi ce qu'ils faisaient de mal, aussi, et ce que fait de mal la police, ben nous aussi, on n'est pas non plus tout blanc, nous aussi, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, il faut reconnaître, etc., etc. C'est-à-dire que chacun prend la responsabilité de la violence qu'il exerce, et comprend que la violence qu'il exerce, le fait de mépriser, le fait d'accuser, le fait d'être victime, ça vient aussi des violences qu'on a reçues, et donc ça nous donne une espèce de sentiment qu'on peut en parler, et si on parle de ces violences-là, des violences qu'on a vécues, des violences qu'on fait subir aux autres, on commence à parler de la vérité, voyez, et les gens commencent à parler des vrais problèmes, parce que, en général, les gens ne parlent pas des vrais problèmes, ils disent oui, les policiers, c'est tous des racistes, oui, les arabes, c'est tous des délinquants, etc., oui, les femmes voilées, elles sont voilées uniquement parce qu'elles sont soumises à leur mari, etc., les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, et ce travail amène les gens à parler de ce qu'ils savent, et donc à se faire comprendre des autres. Et à ce moment-là, on commence à parler des vrais problèmes, il y a des conflits, mais c'est des conflits entre gens, je dirais, qui se respectent, c'est-à-dire, par exemple, des médiateurs dans un quartier vont dire à un policier, ah, toi, dis donc, qu'est-ce que t'es raciste ? Et le policier va dire, ouais, c'est vrai, je suis raciste, mais il faut dire que j'ai des raisons, quand même, parce que, etc., il explique, etc. Mais ce conflit entre ces médiateurs qui sont, par exemple, issus du quartier et les policiers, c'est un conflit, c'est un conflit entre des êtres humains, comprenez, c'est pas un conflit entre des monstres, entre des fantômes, entre des images, c'est un conflit entre êtres humains, et ces conflits, ils sont nécessaires. On a besoin d'être en conflit, parce que c'est les conflits qui nous font avancer. Et le travail de thérapie sociale, c'est justement un travail qui nous aide à être en conflit, sans violence, sans mépriser les autres, sans les ignorer, en ayant un lien avec eux, et en se battant, je veux dire, si je reprends, je reprends toujours le même exemple, parce que je trouve qu'il est significatif, une habitante des quartiers dit, oui, vous, les policiers, c'était, je me souviens, c'était à Nîmes, vous êtes venu chercher mon frère un jour, parce que mon frère avait fait, était délinquant, vous êtes entré à 6h du matin, et vous avez réuni tout le monde, et vous avez obligé tout le monde à se coucher par terre. Pourquoi vous faites ça ? Parce qu'on est des Arabes et vous nous méprisez. Alors le policier dit non. Alors conflit, et conflit entre gens qui se parlent. Vous voyez, d'habitude, ils ne se parlent pas, les gens. Ils gardent leurs idées, oui, les policiers, c'est tout des racistes. Le policier, ça lui donne une possibilité de s'expliquer. Il dit, oui, on fait ça, parce qu'on nous a appris ça à l'école de police, on nous a appris que quand il y a un danger possible d'une interpellation, il faut faire coucher tout le monde pour éviter qu'il y ait une balle perdue. Et oui, mais vous avez obligé ma tante qui est enceinte à se coucher par terre. Oui, parce qu'on était obligé, parce qu'il y a cette histoire de risque de balle perdue. Bon, ça ne veut pas dire que tout est comme ça, mais ça veut dire que s'il y a des conflits, les gens peuvent s'expliquer, et les gens peuvent mieux comprendre où sont les problèmes. Qui est responsable des problèmes, vous voyez ? Alors que, d'habitude, ces rencontres n'existent pas, ces conflits n'existent pas, on n'est que dans la violence, on n'est que dans la violence des gens qui ne sont pas comme nous, alors que c'est quelque chose qui peut changer. Et le résultat de ça, c'est que les gens sortent de la victimisation, c'est-à-dire le résultat, c'est que les gens... C'est quoi la victimisation ? Victimisation, ça veut dire, moi, je vais mal à cause des autres. Je vais mal, c'est la faute des Arabes. Je vais mal, c'est la faute de la police. Je vais mal, c'est la faute du gouvernement. Je vais mal, c'est la faute de... etc. C'est la faute de ceci ou cela. C'est-à-dire, tant qu'on est dans la victimisation, c'est-à-dire tant qu'on se dit, mes problèmes, ils viennent seulement des autres. Moi, j'y suis pour rien. On n'a pas de possibilité d'agir. Parce qu'on attend que les autres changent, que les autres deviennent moins racistes, que les autres deviennent moins radicaux, que les autres deviennent différents. Mais les autres, ils ne changent pas. Ils ne peuvent pas changer. La seule chose qu'on doit faire, et c'est ce qu'on fait en thérapie sociale, c'est voir ce que chacun peut faire là où il est, au niveau où il est, en apprenant à mieux comprendre la réalité, en apprenant à se dégager des filtres, des émotions, des propagandes, de ce qu'on a appris, etc., en voyant la réalité grâce, justement, à cette rencontre avec les autres. Et à ce moment-là, on est puissant. Parce qu'on se dit, voilà, je peux faire quelque chose, moi. Et je peux faire quelque chose avec d'autres. Et pas seulement avec les gens comme moi, mais je peux faire quelque chose avec des gens qui ne sont pas comme moi, pour trouver des solutions à nos problèmes. C'est-à-dire que des gens en Allemagne, à Dresde, là où je travaille, qui se réunissent entre des gens hostiles à la présence des migrants, et des gens qui sont, eux, bénévoles dans des associations qui aident les migrants, qui se retrouvent ensemble et qui commencent à parler des vrais problèmes. Et, par exemple, lorsqu'il y a dans un quartier un foyer qui est installé par le gouvernement, un foyer de jeunes migrants non accompagnés, eh bien, les gens se disent, voilà, il y a ce foyer de migrants qui est là. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça se passe le mieux possible ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces migrants soient accompagnés ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas de problème de sécurité ? Comment on peut travailler les problèmes de sécurité ? Comment on peut travailler le problème de l'école avec ces migrants qui ne parlent pas la langue, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et les gens, toujours dans le conflit, ils ne sont pas obligés d'être d'accord, mais ils essayent de régler les problèmes ensemble. Au Rwanda, par exemple, le problème, ce n'est pas se réconcilier pour le plaisir de se réconcilier, c'est se réconcilier parce qu'il y a un problème, par exemple, de créer des coopératives pour développer le village, par exemple. Ou bien, comment on va discuter de la restitution des biens pillés ? Parce qu'au Rwanda, pendant que les hommes commettaient les massacres, les femmes allaient piller les maisons des victimes. Et le gouvernement a dit, venu d'en haut, il faut qu'il y ait une indemnisation pour les familles qui ont été pillées. Donc, les gens qui sont là, qui ont été les responsables femmes et hommes du génocide, doivent discuter avec les victimes comment on peut restituer les biens pillés. Est-ce que c'est par le travail ? Est-ce que c'est avec de l'argent ? Est-ce que c'est en s'aidant mutuellement ? Etc. Et le fait d'être réunis pour régler ce problème-là fait qu'ils vont apprendre à se connaître, ils vont créer cette rencontre et, aidés par le processus de thérapie sociale, ils vont petit à petit être conscients de leurs responsabilités et arriver à mieux comprendre les autres. Et ce processus de thérapie sociale, on va certainement pouvoir en discuter. Il y a ici dans la salle des gens qui ont suivi des introductions de thérapie sociale, qui ont vu un peu comment ça se passait et qui peuvent aussi donner leurs témoignages. Mais si vous voulez, c'est un processus dans lequel les gens petit à petit, avant d'être en conflit, parce que ce sont des gens qui sont, je dirais même pas en conflit, ils sont en violence. Ils se méprisent mutuellement ou ils s'agressent, ou ils se culpabilisent mutuellement. C'est petit à petit comment ils vont petit à petit retrouver des liens humains entre eux, petit à petit pour être capables de voir leur propre violence, leur propre responsabilité, la violence des autres et petit à petit dégager des pistes de solutions. Voilà. Donc, ce processus amène une création de liens entre êtres humains. Quand j'ai travaillé un jour, un autre exemple, en Palestine, j'ai eu travaillé avec des Israéliens, Arabes, musulmans et chrétiens, et des Israéliens juifs. Et le moment décisif, au début il y avait beaucoup de violence évidemment, vous les Israéliens, vous êtes tous des tueurs, des occupants surarmés, etc. Vous les Bastiniens, vous êtes tous des terroristes, etc. Comme ça que ça commence toujours. Petit à petit, le moment décisif, c'est quand les Palestiniens ont dit à des Israéliens, pour nous vous êtes toujours des adversaires, on veut toujours lutter contre vous, mais maintenant on vous voit comme des êtres humains, pas comme des monstres. Vous êtes des êtres humains comme nous. Mais on va se battre. Voyez ? Si vous voulez, il ne faut pas imaginer ce processus de thérapie sociale, comme un processus dans lequel on ne doit pas se battre. Parce que, encore une fois, je dis ce que je disais au début, on n'est pas semblable, on n'a pas les mêmes pouvoirs, on n'a pas les mêmes richesses, les mêmes ressources, on doit se battre dans la vie. On doit se battre. Mais ce qui est dangereux, c'est la haine. Et la haine, elle vient de l'image qu'on se fait des autres, comme de gens diabolisés, monstrueux, etc., ou de gens avec qui il n'y a aucun intérêt à parler. Et donc, le processus de thérapie sociale amène à créer ces liens entre êtres humains qui permettent justement d'être en conflit. Mais d'être en conflit, non pas sur des fantasmes, des images, mais sur des vrais, vrais problèmes. Et c'est ça, je pense qu'il manque dans nos sociétés, c'est une véritable éducation démocratique. Parce qu'une éducation démocratique, c'est quoi ? C'est une éducation au conflit. Quand il y a des raisons, évidemment, d'être en conflit. Quand il n'y a pas de raison d'être en conflit, tout va bien. On n'a pas besoin d'être en conflit. Mais la démocratie, c'est le conflit. Le contraire de la démocratie, c'est le totalitarisme. D'ailleurs, tout le monde doit avoir la même idée. Et ceux qui n'ont pas la même idée, ils doivent disparaître. On les élimine. La démocratie, c'est le conflit. C'est apprendre à se battre, se battre pour ses valeurs, apprendre à se battre pour défendre sa position, pour exister. On doit se battre dans la vie collective. On doit se battre dans un couple. C'est normal qu'il y ait des conflits dans un couple, dans une famille. C'est normal qu'il y ait des conflits. On n'est plus à l'époque où c'est le père qui a toujours raison ou c'est le chef qui a toujours raison. Ça, c'est le système patriarcal totalitaire. Le système démocratique dans lequel nous vivons, c'est un système dans lequel on doit apprendre à être en conflit. Et c'est ça que fait la thérapie sociale, c'est nous aider à être en conflit quand nous avons besoin d'être en conflit. Et comme nous ne sommes pas semblables, je l'ai dit au début, nous sommes très différents les uns des autres. On a besoin d'être en conflit entre hommes et femmes, entre enfants et parents, entre dans une entreprise, dans une équipe, etc. Les conflits font partie de la vie. C'est normal. Mais le problème, c'est qu'on confond très souvent, et c'est ce que nous apprend la thérapie sociale, à ne pas confondre le conflit et la violence. Souvent, ce qu'on appelle le conflit, c'est de la violence. C'est-à-dire, ouais, toi t'es un con, ou bien, enfin, je peux prendre plein plein d'exemples, mais c'est vraiment, ou à cause de toi, je ne réussis pas ma vie, etc. Toutes ces formes de violence, en fait, empêchent qu'on règle les problèmes et créent justement de la haine. Et cette haine, elle existe dans les familles. Il y a de la haine. Il y a des enfants qui sont victimes de la haine de leurs parents. Et moi, j'en ai connu beaucoup, pas seulement dans les quartiers, mais aussi dans des milieux riches. J'ai connu, il y a de la haine, il y a des viols, il y a des incestes, il y a des abandons, il y a des parents qui abandonnent leurs enfants. Tout ça, ça existe. Il y a des enfants qui maltraitent leurs parents et qui les menacent. Encore une fois, tout ça existe. Et la violence, elle existe aussi dans les équipes. Et encore une fois, il ne faut pas confondre la violence et le conflit. Et le conflit est une valeur qu'il faut défendre. Le conflit sans violence, encore une fois, où l'autre est un égal. C'est quelqu'un avec qui je me bats, mais je me bats, encore une fois, sur des choses réelles. Je me bats et je suis en désaccord sur des choses réelles, mais pas sur des images, sur des préjugés, des fantômes, etc. Ce qui veut dire, par exemple, si je reviens à la société divisée dont je parlais hier, eh bien il va falloir que dans nos sociétés il y ait un conflit, un vrai conflit entre musulmans et non-musulmans, qu'il y ait des vrais conflits où chacun doit se dire les choses, où chacun doit prendre sa responsabilité, où par exemple, si je reprends cet exemple, les musulmans doivent comprendre que certaines de ce qu'ils font peuvent faire peur, et que cette peur entraîne des réactions négatives du racisme, des discriminations par exemple, et que ce racisme de discrimination déclenche aussi des réactions de retrait et de peur, et que ça crée des cercles vicieux, et que tout ça existe partout, au niveau collectif, et que ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à se rencontrer, et à se parler, et chacun à prendre notre responsabilité. Moi j'ai beaucoup de discussions avec des, en particulier avec des amis musulmans, avec qui je discute, et qui disent, oui, nous, nous devrions aussi regarder ce qui, dans notre manière de faire, peut faire peur aux gens qui ne sont pas musulmans, et parce que cette peur entraîne de la haine, et encore une fois, je reviens sur le début de cet exposé, cette haine est très dangereuse, parce que, un jour ou l'autre, elle peut conduire à des violences collectives beaucoup plus graves, et ce ne sont pas les, on parle souvent du terrorisme, et on dit, le danger menace les majorités, ce ne sont pas du tout les majorités, dans ces cas-là, qui seront menacées, ce sont les minorités, et que j'ai vu en Yougoslavie, en Rwanda, etc., ce sont les minorités qui payent. Et donc, tous ces phénomènes-là, il faut y faire très attention, et c'est pour ça qu'ils vont faire un monde commun. Mais un monde commun, c'est un monde commun dans les couples, dans les familles, mais c'est un monde commun, à partir de vrais conflits, dans lesquels les gens se rencontrent, et s'expliquent, et prennent leurs responsabilités, et cessent de se considérer uniquement comme des victimes. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Voilà, il y a énormément de choses qui ont été dites, je pense qu'on peut se sentir les uns et les autres peut-être interpellés par quelque chose. Donc, voilà, c'est le moment des échanges. Donc, s'il y a des questions, des remarques, ou bien s'il y a des points que vous n'avez pas forcément très bien compris, vous voudrez qu'il y a des précisions, des choses comme ça, et bien n'hésitez pas du tout, laissez-moi juste le temps que vous apportez le micro, et puis on va faire attention tous ensemble, il faudrait qu'on puisse arrêter pour midi. Donc, si jamais il y a beaucoup d'interventions, qu'on laisse un peu de la place aux autres. Merci. Je voudrais simplement demander que les interventions soient vraiment des questions d'éclaircissement, de compréhension, parce que je sais que chacun d'entre nous, on a notre avis sur ces questions-là. Donc, que ce ne soient pas des mini-conférences de personnes qui ont envie de dire des choses, et qui auraient d'ailleurs, ça serait bien d'ailleurs qu'elles puissent les dire dans d'autres cadres. Mais ce qui serait intéressant pour qu'il y ait un vrai dialogue, c'est que vous ayez des remarques critiques aussi, des questions, plus que des interventions sur ce que vous, vous pensez, qui est peut-être en désaccord avec ce que moi, je pense. Évidemment, c'est normal, on n'a pas tous la même vision des choses. Oui. Bonjour. Ça marche ? Bonjour. Oui, oui, je vous entends bien. Vous avez parlé des conflits, et je voulais savoir si vous pensiez comme solution, justement, à la communication bienveillante, qu'on appelle aussi communication non-violente, comme solution, justement, apportée à la société. Oui, je pense que la communication non-violente peut aider, quelquefois, dans des malentendus de couple en particulier, mais c'est tout à fait autre chose que la thérapie, je connais bien, mais c'est tout à fait autre chose que la thérapie sociale. Dans la thérapie sociale, on ne dit pas aux gens comment ils doivent communiquer, parce qu'on considère que les gens savent communiquer, mais qu'ils ont des obstacles à le faire, et ces obstacles sont liés à leur peur, à leurs blessures, à tout ce qui les empêche d'avoir une communication avec les autres. Et donc, ce que je reproche à la communication non-violente, c'est d'avoir un modèle de comportement, de bienveillance, alors que, quelquefois, il ne s'agit pas d'être bienveillant, il s'agit de se battre. Quelquefois, dans la vie sociale, on n'a pas à être bienveillant avec tout le monde, quelquefois, il faut se battre, et ce que fait la thérapie sociale, c'est nous aider, justement, à nous battre, pour nos valeurs, notre existence, etc., mais nous battre, justement, sans violence. Et ça, c'est quelque chose qui est en commun avec la communication non-violente, c'est que l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait moins de violence entre les individus, je dirais, et plus de conflits, justement, mais pas de la bienveillance. Parce que je ne vois pas pourquoi, je ne sais pas si je prends l'exemple de la communication entre des policiers et des habitants de quartier, apprendre la bienveillance à des policiers, ça ne sert à rien. D'abord parce qu'il n'y a que les gens de bonne volonté qui vont venir dans ces formations pour apprendre à être bienveillants, et les autres qui ne sont pas bienveillants, eux, c'est eux qui vont résoudre le problème. Donc c'est avec eux qu'il faut travailler. Quand je travaille avec des policiers, moi, je ne travaille pas avec des gentils policiers qui veulent créer des bonnes relations avec les habitants, je travaille avec tout le monde. Parce que, encore une fois, il s'agit de trouver des solutions où tout le monde est concerné. Merci. J'ai une question aussi. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez travaillé avec un organisme d'origine belge qui s'appelle Sortir de la violence, et qui a développé une outil qui s'appelle la roue du changement de retard, et aussi le mouvement international de réconciliation ? Oui, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sont des modèles où on demande aux gens d'avoir un comportement positif. Non ? C'est pas ça ? Ah bon ? Alors, je ne connais pas, alors. Vous connaissez la question ? Non, non, pas du tout. Mais, encore une fois, c'est important de permettre aux gens, moi, quand je fais des groupes de thérapie sociale, je permets aux gens d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire d'être violents, d'être méprisants, d'être blessants, parce qu'ils ont besoin de le voir grâce aux autres, grâce au travail de groupe, c'est ça le traité de thérapie sociale, c'est que les autres vont être un reflet qui va leur permettre de voir leur violence. Et à ce moment-là, si on voit sa violence, on voit qu'on n'est pas seulement une victime, qu'on est soi-même violent, et très souvent ça donne l'envie d'arrêter et de ne plus être violent. Mais ce n'est pas moi, par exemple, ou les formateurs, qui disent aux gens arrêtez d'être violents. C'est eux qui le décident, parce qu'ils ont vu que cette violence leur apportait beaucoup de problèmes dans leurs relations avec les autres. On assiste depuis une vingtaine d'années à la multiplication de lois qu'on appelle les lois dites mémorielles. Et je voulais donc avoir votre sentiment sur le fait, est-ce que ces lois participent justement de la révolution de conflits parfois très anciens, ou est-ce qu'au contraire ils produisent l'effet exactement inverse ? Je pense que ça fait souvent l'effet inverse. C'est-à-dire que je n'ai rien contre les lois mémorielles, c'est vrai que c'est important d'être conscient de l'histoire, mais il ne faut pas que les injustices vécues deviennent les raisons de se victimiser. Je vois par exemple beaucoup, il a beaucoup été dit que beaucoup de difficultés qu'on a dans les quartiers viennent des conséquences de la colonisation. Mais moi je me suis rendu compte que les difficultés qu'on vivait dans les quartiers existent dans d'autres pays, de la même façon, chez les jeunes, dans des pays où il n'y a pas eu de colonisation, comme la Suède. Moi par exemple, je vois les mêmes problèmes de la jeunesse en Suède, en Allemagne, en Palestine, en Alger, à Tunis, etc. On voit bien qu'il y a un problème de la jeunesse qui n'est pas forcément lié à la colonisation. Parce que les problèmes des jeunes Algériens dans les cités d'Alger, ou de Tunis, ils n'ont pas ces problèmes-là, parce qu'ils ont été colonisés, ils ont des problèmes, parce qu'il y a des problèmes dans les familles, et il y a des problèmes aussi dans la société elle-même, qui n'est pas forcément une société coloniale, mais une société dans laquelle il y a beaucoup d'injustices, d'inégalités, comme c'est le cas par exemple en Algérie. Bonjour, ma question est, malgré le niveau d'études et intellectuelles de beaucoup de personnes de nos jours, il y a beaucoup de montées de violences, des généalités continuent, et je voulais savoir en fait, ça ne suffit pas en fait, d'avoir des lois, d'être bien éduqué et tout, je voulais savoir l'éthique dans tout ça. On a tous eu normalement le minimum d'éthique, que ce soit religieux ou moral. Même si ce que vous avortez, pour ma part c'est une forme éthique, le conflit est entré en conflit à la place de la violence, mais voilà, ça reste… malgré ce que vous disiez avant, pour trouver un accord en commun, pour essayer de régler ces conflits, cette violence, des fois on n'arrive pas à amener les gens, ça reste encore difficile, amener les gens justement à discuter de ce qui se passe, de ce qui ne va pas et tout, et les peurs et le jugement et tout, restent encore imprégnés dans… ben là on le voit, il y a beaucoup de gens de quartier qui ne sont pas là malheureusement, c'est dommage, je trouve ça très dommage, mais voilà. Ben oui, bien sûr, bien sûr, c'est un travail immense, mais pour moi ça devrait être la nouvelle éducation populaire dont on a besoin aujourd'hui pour vivre dans une société qui est une société diverse, et une société justement, comme je disais tout à l'heure, très fracturée, avec des gens qui ne se parlent plus, parce qu'ils ont des visions du monde absolument opposées, et ça crée beaucoup de… justement de conflits et de violences, bien sûr. L'éthique, si vous voulez, c'est important que les gens aient une éthique, mais ils ont aussi des émotions et des passions, et quelquefois ça déborde de l'éthique. Je veux dire, si je sais par exemple que je ne dois pas tuer, ça c'est l'éthique, on me dit je ne dois pas tuer, mais si je suis convaincu que si je ne tue pas, je vais être tué, et bien c'est ce qui s'est passé au Rwanda. Au Rwanda, les Hutus ont été mobilisés par la propagande sur l'idée que si on ne fait rien, les Tutsis vont nous tuer, vont nous exterminer. Et donc l'éthique, il y a même des prêtres qui ont contribué au génocide, qui ont participé au génocide. Moi j'ai été très frappé, j'étais dans la plus grande prison du Rwanda, à Boutaré, à côté de Boutaré, dans le sud du pays, et là j'ai eu une rencontre avec des gens qui n'étaient pas libérés, qui avaient des peines de perpétuité. Et là-bas au Rwanda, quand vous avez commis des crimes pendant le génocide, vous faites 10 ans, 15 ans de prison. Pourquoi perpétuité ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors j'ai demandé au directeur de la prison, il m'a dit que ce sont des planificateurs du génocide, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont organisé le génocide. Et j'avais en face de moi une trentaine de personnes, très sympathiques d'ailleurs, qui étaient tous des intellectuels, des professeurs, des prêtres, éducateurs, des psychologues, etc., qui donc avaient une éthique, mais ils ont été les planificateurs du génocide. Et j'ai parlé avec eux, etc., on a travaillé ensemble, mais si je vous dis tout ça, c'est pour vous dire que l'éthique ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien avoir une éthique de travailleur social et devenir capable de commettre des massacres quand vous avez peur, quand vous êtes pris dans une violence comme ça collective. Moi, on m'a raconté l'histoire d'un évêque, vous imaginez un évêque catholique qui a vraiment une éthique, l'évêque. Et les miliciens qui commettaient le génocide sont venus chercher des religieuses qui étaient tutsis pour les massacrer. Et ils ont emmené dans des camions pour les tuer 80 religieuses. Et quelqu'un arrive vers l'évêque et dit à l'évêque, au secours, au secours, ils sont en train d'amener les 80 religieuses pour les massacrer. Et la réaction de l'évêque s'est dit « Ah, c'est inadmissible ça, ils avaient promis qu'ils n'en emmèneraient que 30 ». Bon. Tout ça, il faut vous dire que dans les situations comme ça de crise, l'éthique, vous voyez, l'éthique, le peuple allemand aussi, à l'époque du nazisme, avait aussi reçu une éthique. Il y avait de l'éthique, etc. Mais dans les situations comme ça de violence et de peur, etc., les gens oublient leur éthique. Ou alors ils la justifient en disant « On fait rien de mal ». Par exemple, les Hutus disaient « On fait rien de mal puisque ceux qu'on tue, ce sont des cafards ». Les Tutsis, on appelait ça des cafards. On tue des cafards parce que ce sont des bêtes nuisibles. Alors les bêtes nuisibles, on tue bien les cafards quand il y a des bêtes nuisibles. Donc ces êtres humains qui sont des Tutsis, on les voit plus comme des êtres humains, on les voit comme des cafards. On va tuer les cafards. Vous voyez ? Et c'est des gens qui étaient catholiques. C'étaient des gens qui étaient religieux. Moi je vais maintenant au Rwanda, et bien c'est un pays très catholique, c'est un pays très croyant. Les gens vont à la messe. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que je vais être passionnel et émotionnel. Bonjour. Moi j'avais une question. En fait, la thérapie sociale, vous la faites un peu à l'insu des gens. Donc vous ne les réalisez pas pour ça, pour créer un autre problème. Et je voulais savoir comment vous vous présentez, comme un médiateur, ou est-ce que vous en parlez aussi de la thérapie sociale aux gens dont vous animez ces groupes ou pas ? Oui, mais je fais attention d'expliquer aux gens que moi je ne veux pas les diriger dans une direction que je souhaite, parce que, je dis toujours, les problèmes je ne les connais pas. Quand j'arrive au Rwanda, ou quand j'arrive dans un quartier, j'arrivais dans un quartier de Strasbourg, ce que vivent les gens, moi je ne les connais pas. Donc je dis toujours aux gens, je suis là, moi, pour créer les conditions pour que vous puissiez vous parler, créer les conditions pour que vous puissiez être en conflit, réellement, mais je ne suis pas là pour savoir à votre place ce que vous devez dire et ce que vous devez penser. Vous voyez ? Et c'est ça qui permet aux gens d'accepter, c'est-à-dire que ce n'est pas leur insu. Les gens savent très bien ce que je fais, ils savent que je suis là pour aider à résoudre un problème, mais que la manière de le résoudre, elle leur appartient. Et ce n'est pas moi qui vais leur dire, il faut que vous fassiez ceci, il faut que vous fassiez cela, ce n'est pas bien de penser ça. Si quelqu'un, par exemple, dans un groupe a une parole raciste, je ne dirai jamais, stop, vous n'avez pas le droit de dire des choses aussi abominables, je ne le ferai pas. Parce que justement, les gens ont besoin de se sentir en confiance, besoin de sentir qu'ils sont acceptés comme ils sont, et c'est ça qui va permettre d'aller plus loin pour eux. Mais si je leur dis, moi, bon, alors attention, ici dans ce groupe, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Vous avez le droit de vous parler, mais vous n'avez pas le droit de vous insulter. Ou vous n'avez pas le droit de dire des trucs sur les Français, les Juifs, les Arabes, tout ce que vous voulez. Ça ne marche pas. Oui, donc ce n'est pas leur insulte. Ils savent très bien. Je ne cache rien, je dis tout. Si quelqu'un m'a envoyé, si c'est la ville, la mairie de Strasbourg qui m'a envoyé faire un travail, je raconte tout ce que la ville de Strasbourg, les responsables de la ville me disent, veulent, etc. Je ne mens jamais. Dans ma vie privée, c'est autre chose, ça m'arrive de mentir. Parce que je suis un être humain comme les autres. Mais dans ma vie professionnelle, je ne dis jamais de mensonge. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de la question du vote FM. Oui. présidentielle qui a pas mal augmenté. Vous disiez que, finalement, les personnes qui votent FM, ce seraient des personnes qui sont dans les mêmes groupes. Tout le monde, finalement, pour eux, vote FM aussi. Pour ma part, j'ai pu constater, malheureusement, que ce n'est pas le cas. Je pense que c'était le cas par le passé. Aujourd'hui, on voit que c'est un vote qui s'est tout à fait banalisé. Et que les personnes qui votent FM dans l'Alsace, c'était très important, sont autant des personnes d'origine musulmane, d'origine étrangère, que des alzaciens de pure souche. Pour moi, c'est une vraie question où, finalement, ce que vous avez présenté serait plutôt pour moi un exposé optimiste, dans la mesure où ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui peut être résolu, puisqu'il y aurait nous contre les autres, et qu'on se connaisse que les gens pourraient régler ça. Or, je trouve qu'il y a des conflits et de la violence au sein des mêmes groupes. Et pas que entre les autres et entre ces fameux groupes de ghettos qu'on ne connaît pas ou qu'on ignore ou qu'on méprime. Donc, pour moi, c'est comment est-ce que, finalement, chacun à notre niveau, on peut faire aujourd'hui quelque chose. – Ah oui. – Moi, je pense quand même que les musulmans qui votent FN sont une minorité, malgré tout. Ils peuvent aussi être animés par la haine de soi aussi, bien sûr. Mais c'est quand même une minorité. Mais je n'ai pas bien compris, en fait, votre question. Est-ce que votre question, c'est… Je n'ai pas bien compris si votre question, c'est qu'il suffit de se rencontrer. Je ne pense pas qu'il suffit de se rencontrer. Je pense qu'il y a des vrais conflits. Il y a des vrais conflits autour de ces questions d'immigration, d'intégration, de participation à la vie collective nationale, etc. Il y a des vrais conflits qui ont besoin de se dire et qui ne se disent pas parce que les gens se contentent de voir les autres de façon extrêmement négative ou de les fuir, d'ailleurs. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas plus dit. Moi, je me souviens d'époque où il y avait beaucoup dans les quartiers de gens qui votaient FN, des Blancs, comme on dit, des Gaulois, qui votaient FN. Et maintenant, dans les quartiers, par exemple en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup moins de votes FN parce que ces gens-là sont partis. Ils ont fui à côté des quartiers. Ils ont été s'installer dans des zones pavillonnaires, périphériques. Et c'est là, par exemple, qu'on trouve beaucoup de votes FN. Parce que les gens, animés par la peur et la haine de ce qui se passait dans les quartiers, dont ils rendaient les Arabes en général et musulmans responsables, beaucoup de ces gens-là sont partis et ont quitté les quartiers. Et parmi ces gens-là, il y a aussi des gens de confession musulmanes qui ont peur pour leurs enfants et vont, par exemple, mettre leurs enfants dans des écoles privées catholiques pour protéger leurs enfants. Des risques de cohabitation avec des autres enfants qui porteraient problème à leur ascension sociale. Et donc, du coup, ces gens-là peuvent parfaitement voter FN, bien sûr. C'est souvent comme ça que ça se passe. J'ai un exemple. qui m'a vraiment frappé. À Nîmes, un jeune, au cours d'un congrégolage, a été tué par un gendarme dans le dos. Donc il n'était pas en légitime défense. Et la mère de ce jeune, qui était une femme remarquable, d'origine maghrébine, la mère de ce jeune a créé une association pour à la fois demander justice, pour faire un procès contre ce gendarme, mais en même temps en disant qu'il faudrait faire quelque chose pour nos enfants parce que ce n'est pas possible de continuer comme ça, que nos enfants fassent toutes sortes de bêtises et qu'ensuite ils se fassent tuer par la police ou les gendarmes. Et donc, elle avait entendu parler de ce travail et elle m'a demandé de venir. J'ai rencontré cette association de maires, de maires de famille, très préoccupées de ce qui se passait dans le quartier. Et ces maires m'ont dit qu'elles avaient envie de faire quelque chose dans le quartier. Et donc, avec ça, je suis allé voir les autorités et en particulier le procureur de la République, qui est un homme très sympathique, qui a créé une rencontre avec la mairie, avec le conseil général, le conseil régional, etc., les proviseurs, l'éducation nationale. Et on a mis en place un projet avec les habitants et les institutions, un projet pour essayer de résoudre ce genre de chose. Donc, ça veut dire que les demandes, elles peuvent... Moi, j'ai formé beaucoup de gens. D'ailleurs, ici, il y a des gens qui ont fait une formation complète, comme Marie-Christine. Il y a des gens qui sont capables de faire ce travail-là et qui peuvent être des ressources dans différents quartiers, différents endroits dans cette région. Et il faut effectivement alerter les autorités, les mairies, les villes, les responsables des différentes institutions et leur dire, il faudrait faire quelque chose dans ce quartier-là. Et il y aurait des gens qui seraient... qui pourraient... qui ont été formés et qui pourraient faire ce travail-là, par exemple, dans le pâté de maison dont nous parlons. Donc, moi, je voulais vous dire, j'étais ravie de participer déjà à cette conférence. Je ne connaissais pas du tout la thérapie sociale. Je suis travailleuse sociale, donc je connais d'autres approches. Par contre, ma question, c'est... Alors moi, je suis... je suis convaincue par tout ce que vous avez dit. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai un petit souci, c'est que les gens qui sont certainement là sont des gens, déjà, qui sont peut-être sensibles, qui sont intéressés. Voilà. On n'arrive pas à toucher le public qui en aurait peut-être le plus besoin, avec qui on pourrait travailler. D'ailleurs, je pense même que ça devrait faire partie des fondamentaux comme l'instruction pour pouvoir, justement, éviter les conséquences de cette haine qui n'arrête pas de monter, qui risque de nous péter à la figure... Une haine réciproque. Réciproque, tout à fait, qui risque de péter à la figure de tout le monde. Donc, moi, ma question, c'est comment rendre accessible cette pratique de thérapie sociale à tous, y compris aux gens qui vivent dans la ruralité, dans les milieux ruraux, puisque quand on regarde les dernières élections, c'est quand même dans les villages où il n'y a pas... Excusez-moi, mais il n'y a pas un arabe et un noir où les gens votent les faits. Et aussi dans les cités, où il y a beaucoup de concentration d'étrangers qui vivent les mêmes difficultés et qui ont peut-être aussi ce souci, je le déplore malheureusement, du mal à se remettre en question, de se mettre autour du table et de dire les choses. Donc, c'est comment ramener justement, voilà, ce milieu rural, ces gens qui vivent dans les cités, qui vivent, voilà, qui ont du mal, c'est comment rendre accessible à tous que ça fasse partie finalement des fonds d'un autre comme l'instruction pour que ce soit efficient. Il y a plusieurs questions. D'abord, la fameuse question des villages où il n'y a pas un arabe et un noir. Ça, c'est déjà une question qui est un peu piégée parce que, en réalité, on voit bien que ces villages-là ou ces petites villes sont des villes qui ne sont pas très loin des grands centres dans lesquels, justement, il y a des concentrations importantes d'étrangers ou de gens d'origine étrangère. Ce n'est pas, par exemple, les villages de l'ouest de la France qui vont telle façon. C'est les villages d'Alsace où il n'y a pas effectivement d'arabes et de noirs, mais les gens sont proches, ils ont peur, ils ont des cousins qui travaillent dans la ville, ils ont de la famille, ils ont la télévision, ils ont les réseaux sociaux, etc. Les gens sont quand même un peu baignés dans cet environnement et ils sont d'autant plus peur qu'ils ne connaissent pas. Mais, par exemple, ceux qui sont dans le Gers où il n'y a pas de grandes villes proches avec des concentrations importantes, eh bien, ces gens-là, ils ne votent pas FN du tout. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est une question très importante, c'est quand on fait de la thérapie sociale, on ne fait pas de la thérapie sociale avec des convaincus. On fait de la thérapie sociale avec tout le monde. Si je travaille avec des policiers, je dis au commissaire de police, vous ne m'envoyez pas, pas les gentils policiers qui veulent faire du travail social. Vous m'envoyez tout le monde. Comment on fait venir les gens ? Eh bien, il faut les faire venir par des relais, des gens qui connaissent le terrain, par exemple, qui sont travailleurs sociaux, et il faut trouver leur motivation. Il faut travailler toujours à partir de la motivation des gens. Si je vais trouver, par exemple, des jeunes pour leur dire « Venez rencontrer la police », je ne vais pas leur dire à ces jeunes « Venez rencontrer la police pour que ça se passe bien avec eux ». Je vais leur dire « Venez rencontrer la police pour leur cracher à la gueule tout ce que vous avez à leur dire sur ce qu'ils font sur le racisme, sur le profilage au faciès, sur les insultes, etc. Venez et là, je vous promets que vous serez entendus, que là, vous serez écoutés et qu'ils seront obligés de vous répondre ». Et je ne m'en parle. Je veux dire, ce n'est pas de la démagogie. Mais je parle de la motivation des gens. Si je parle aux policiers, je ne leur dirai pas évidemment la même chose, mais je ne m'en tirerai pas non plus. Je leur dirai « Comment vous pouvez arriver à faire votre travail de policier » au service d'une population sans être en permanence mis en danger par des lancers de pierres ? Comment vous pouvez faire votre travail de policier ? Comment vous pouvez faire votre travail de pompier ? Par exemple, chacun sait que, j'ai vu ça par exemple à Mulhouse, que les pompiers n'arrivent même plus à faire leur travail parce que dès qu'il y a un blessé dans un accident, ils sont obligés de se sauver très vite et de mettre la vie du blessé en danger parce que sinon, ils vont reçoire des pierres. Donc, eux, ils ont un intérêt. L'intérêt des policiers, c'est de pouvoir faire leur travail de policier et de ne pas être tout le temps dans la honte d'être, comme ils disent, « On est comme des boxeurs avec les mains dans le dos ». Et donc, ils développent la haine et tout ça. Les jeunes, ils ont une autre motivation. Donc, en fait, il faut, si vous voulez faire ce travail-là avec les gens, il faut trouver une motivation. Il faut que les gens aient une motivation. Mais la réconciliation, ce n'est pas une motivation. Je veux dire, bien s'entendre avec les gens, ce n'est pas une motivation. Il faut que les gens aient quelque chose à gagner. Toujours, c'est la même chose. Donc, on ne peut motiver des gens à faire quelque chose que s'ils ont quelque chose à gagner. Une conférence comme ça, vous voyez, je me souviens qu'un jour, j'ai fait une conférence sur la non-violence dans une ville du sud où c'était sur la violence. Une conférence sur la violence. 500 personnes. Une ville, petite ville, mais quand même 40 000 habitants. La moitié de la ville d'origine maghrébine. moitié de la ville. Je regarde l'assistance et je ne vois pas un seul visage, je dirais bronzé. Pas un seul. Alors, vous voyez, ça montre à quel point nous vivons tous. On fait une conférence sur la violence. Les familles maghrébines, les familles, les jeunes, tout le monde est concerné par la violence. Mais ils ne viennent pas parce qu'ils se disent que ce n'est pas pour nous. Qu'est-ce qu'on va gagner à écouter des blancs dire, oui, la violence des jeunes, la violence des arabes, il y en a marre, etc. La délinquance, les trafics de drogue, c'est toujours les mêmes, etc. Pourquoi vous les convienne à cette conférence ? Parce que dans leur esprit, cette conférence, c'est une conférence de blancs pour des blancs. Et ils ne se sentent pas concernés parce qu'ils n'ont rien à gagner. vous voyez. Et c'est ça le truc, c'est vraiment de partir de ce qui motive les gens et les intégrer dans un travail de réflexion, mais à partir de quelque chose qu'ils ont à gagner. ... 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